Qu'est-ce qu'il se passe Kenny ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour le moment on n'a aucune information de ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire évacuer les prisonnières. D'accord, c'est toi qui est le chef quand il y a ce genre de soucis. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire ? En attendant, on ne sait pas si c'est une fausse alerte ou pas, donc on va le prendre vraiment très sérieusement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir le plus rapidement possible les prisonnières et on va les mettre dans la cour en attendant que les pompiers arrivent. Et pour les prisonniers qui sont isolés, on fait quoi ? Pareil, il va falloir aller les chercher et les faire sortir dans la cour. Tant pis pour leur isolation, là c'est vraiment très grave ce qui se passe. Ok, si tu veux je m'occupe des prisonnières et tu vas t'occuper de celles qui sont dans les pièces isolées ? Non, ça va être quand même plus simple. Si c'est toi qui vas t'occuper de ces personnes-là qui sont dans les chambres isolées, moi je vais m'occuper de celles qui sont ici parce qu'il y a toute notre équipe de gardiens qui attend mes ordres juste en bas. Et comme il faut que j'aille les diriger, c'est à moi de le faire. Je m'en occupe. Jacob, attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Fais attention à toi et garde bien ton talk kit à radio avec toi. On sait jamais. Oui, chef. Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Janna, j'ai pas le temps de te mettre les menottes et tout, donc je vais te demander de bien vouloir me suivre gentiment, d'accord ? Et sans problème. Jacob, je pense que tu me connais assez. Je te ferai pas de mal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pas de mal, pas de mal. Enfin, pour le moment, on sait pas trop qui a tué l'autre gardien. J'essaie de rien, mais... Non, il se passe rien de grave, ne t'inquiète pas. C'est peut-être juste une alarme de test ou quelque chose dans le genre. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Allez, viens, suis-moi. Viens par là. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Ne t'inquiète pas, rien de grave. Il fait juste un petit somme. Calice, c'est toi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Ben, juste pour le fun, pourquoi ? Quoi ? Comment ça, pour le fun ? Tu veux me faire du mal ? C'est... C'est elle qui t'a envoyée ? Qui ça ? Sabrina ? Non. Au contraire, justement, elle t'a la bonne. Et du coup, grâce à elle, je vais pouvoir t'évader de cette prison. Non, c'est pas possible, c'est un piège. Pourquoi elle voudrait m'aider ? Ça, j'en sais rien. Même moi, je ne sais pas pourquoi. Elle prend autant de risques pour t'aider. Maintenant, c'est bon, ça suffit. Il faut que tu me suives, on y va. Mais on ne peut pas laisser Jacob. Ici, ça se fait, il y a le feu quelque part. Et le bâtiment, il va s'écrouler. Ou je ne sais quoi. Il faut qu'on l'emmène dans un endroit safe. Non, pas besoin de l'emmener dans un endroit safe. Parce que cette alarme, elle est fausse. C'est Sabrina qui l'a fait. Et puis, grâce aux émeutes, j'ai pu partir. Mais on va vite remarquer que je ne suis plus là. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Et toi non plus. Donc, maintenant, il faut qu'on y aille. D'accord. Oh, désolé Jacob. Tu crois vraiment que c'est le moment de bricoler une voiture, là ? Arrête de stresser et va mettre une tenue de mécanicienne. Il y en a derrière, dans les coffres. Vite. Et c'est quoi le plan ? Je t'explique pendant que tu cherches ta tenue, ok ? On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Les caméras sont éteintes. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'accord. En gros, ça, c'est la voiture du directeur. C'est la seule voiture qui ne se fait pas contrôler à l'entrée et à la sortie. Sûrement parce qu'il doit avoir des choses qu'il ne devrait pas avoir dans sa voiture. Donc, jamais il ne se laissera contrôler. Ce soir, quand il va rentrer chez lui, toi, tu vas être dans son coffre. Là, je suis en train d'essayer de forcer son coffre le plus efficacement possible pour pas que ça ne se voit. Et tu vas te cacher dedans. Ok, mais si le directeur, il décide de rester plus longtemps à cause de cette émeute et de tout ce qui se passe, et peut-être même à cause de ma disparition, à l'heure qu'il est, il doit sûrement être quelque part dans un dortoir des gardiens et il doit être bourré. Tu sais, il n'est pas très... Voilà, les seuls fois où on l'a vu, il s'en fout un petit peu de ce qui se passe dans la prison. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, au pire, tu attendras plus longtemps dans son coffre. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Sauf si ça fait plus de trois jours que tu seras dans le coffre. C'est bon, j'ai trouvé une tenue. Je vais me changer. Dépêche-toi, je pense que j'ai bientôt terminé. C'est bon, j'ai terminé, j'arrive. Ça tombe bien, j'ai terminé aussi, tu vas pouvoir rentrer dans le coffre. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'aidez, mais merci. Je dois juste comme ça rentrer dans le coffre et... Et voilà. Oui, allez, dépêche-toi. Ok. Et tu ne fais pas de bruit jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Je ne sais pas où qu'il habite. Force à toi. C'est quoi ce délire ? Le directeur, il a là les canettes de boisson, des chips. Là, je ne risque pas de mourir. C'est encore mieux que la bouffe de la prison. Je suis vraiment, mais vraiment désolé, Kenny. Jacob, tu as vraiment grave merdé. Mais le plus important, c'est que tu ailles bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu te souviens ? Je me souviens que tu m'as demandé de m'occuper des prisonnières qui sont dans les salles isolées. Et je les ai toutes sorties. Et je me rappelle que la dernière personne que je devais amener dans la course, c'était Janna. Je suis allée la voir. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un trou noir. Je ne sais plus. Résumons la situation. Là, c'est bon. L'alarme a cessé. Il n'y a aucune anomalie dans la prison. Toutes les prisonnières sont retournées dans leurs cellules. Le seul incident à déplorer pour ce soir, c'est la disparition de Janna. Personne ne sait où elle est. Personne ne l'a vue. Et les caméras, je ne sais pas par quelles possibilités, ont été éteintes. Kenny, j'ai fort l'impression qu'elle s'est évadée. Non, c'est impossible de s'évader de cette prison, je te le dis. Personne n'a encore jamais réussi à sortir de cette prison. Mais si, il y a le cas en 94, tu ne te rappelles pas ? On ne travaillait pas encore ici, mais il a existé. Il y a une fille qui a réussi à s'échapper. Si tu parles de la fameuse Natacha, non. Elle a juste creusé un trou et elle s'est enterrée toute seule et elle est morte. Voilà ce qui s'est passé avec elle. Donc elle ne s'est pas évadée. C'est le chef des opérations. On fait quoi là maintenant ? On a déjà fouillé tous les endroits où on aurait pu la retrouver. Moi, je te dis, elle s'est échappée. Je pense qu'on n'a pas le choix et il va falloir qu'on aille voir la fille du directeur. Quoi ? Mais on est censé que la solliciter en cas d'extrême urgence ? Et là, tu n'as pas l'impression que c'est un cas d'extrême urgence ? On a une fille qui a disparu, une prisonnière qui a disparu. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas si elle est en sécurité. On ne sait même pas si elle est encore vivante. Ça se fait, elle s'est fait agresser pendant les meutes. Et elle se trouve peut-être, je ne sais pas moi, dans un carton quelque part. On ne sait pas. Ou bien, comme tu dis, elle s'est évadée, même si franchement, je n'y crois pas trop. D'accord, alors allons voir la fille du directeur en espérant qu'elle ne le prenne pas trop mal. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Oh, je sais, je danse trop bien. Oh, je sais, vous voulez une photo ? Vous voulez une photo avec moi ? Une photo dédicacée ? Pour vos enfants ? Oh, je sais, c'est pour ça. C'est parce que je sais trop trop bien danser, je le sais, je le sais. Écoutez, Mademoiselle Carter, on a besoin de vous. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça ici. On a besoin de vous en tant que fille du directeur pour prendre des décisions. D'accord. Eh bien, je vois. Mais pas ici. Allons au poste de commande. Que se passe-t-il d'aussi urgent pour que vous me sortiez de mon rôle de prisonnière ? Je suis vraiment désolée, Mademoiselle Carter, mais on a une prisonnière qui est indrouvable. Et de qui s'agit-il ? De Janna Summers. Janna, mais attendez, c'est pas la nouvelle, ça ? C'est exact, mais je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à ça. Oh là là, mais vous êtes vraiment pas drôles, vous les gardiens. Mais, ah, je sais, je sais, je sais. Eh bien, vous avez cartonné toute la prison pour la retrouver ? On a déjà essayé de le faire, Mademoiselle Carter, mais on n'a rien retrouvé. Et le problème, c'est que les caméras se sont éteintes, donc on n'a vraiment aucune information. Ah mais, c'est pas grave, on va bien tenir pour la retrouver. Mais, en attendant, moi je suis fatiguée, vous savez quoi ? C'est ça, j'ai pas envie de dormir dans ma cellule. Je vais rentrer chez moi, et puis je vous laisse jusqu'à demain pour la retrouver. Et demain, si vous la retrouvez pas, je vais aller voir mon père. D'accord, est-ce que j'ai l'autorisation d'appeler tous les gardiens réservistes pour qu'ils puissent venir se présenter à la prison et nous aider pour les recherches ? Oui, bien sûr, vous pouvez demander à tout le monde, vraiment tout le monde, de chercher, même votre prisonnière. Non, non, je rigole, faites pas ça, faites surtout pas ça. Et dites pas à mon père que j'ai dit ça, mais c'est ça, je vais rentrer, d'accord ? Débrouillez-vous. A plus. Cette fille, elle est vraiment bizarre, tu trouves pas ? Déjà, se faire passer pour une prisonnière, je pense pas que ce soit très légal, mais bon, que veux-tu ? Si le directeur a approuvé, elle fait ce qu'elle veut. C'est la fille de... du directeur. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Continue les recherches, mais en attendant, je vais aller appeler tous les réservistes pour qu'ils puissent venir se présenter à la prison. Non, 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 non Allez-y, vous pouvez passer, Mademoiselle Carter. C'est bon, Diana, tu peux sortir de mon copre.